Je suis pharmacien depuis 1976, pharmacien derrière mon comptoir. J'ai été très longtemps, 25 ans, à mon compte. Ensuite, grâce à une très grosse fatigue, j'ai dû vendre mon officine et j'ai été assistante. Et puis j'ai fait des missions remplaçantes. Et un an avant ma retraite, j'ai décidé de me former quand même en aromathérapie. Parce que ça faisait longtemps que j'entendais parler des huiles essentielles. Mais il fallait se former en Suisse. Et pour moi, c'était très loin. Et donc, j'ai pris cette décision. J'ai eu plusieurs formations sur les huiles essentielles. Dont une qui a été extraordinaire avec un prof référent. Qui est mon prof et mon ami maintenant. Qui s'appelle Rémi Lejeune. Et j'espère un jour qu'il viendra ici. Parce que vraiment, c'est quelqu'un de passionné. Et qui vient de sortir un livre sur les maladies neurodégénératives. Et éviter ces maladies neurodégénératives. Et utiliser des huiles essentielles. Pour avoir un microbiote intestinal intéressant. Donc voilà, je suis pharmacien. Et je suis venue vous parler de l'immunité. Cette immunité qui est un petit peu basse. Au moment de l'automne et de l'hiver. Je ne sais pas si vous avez ressenti une fatigue, un stress. Plus à ce moment-là. Peut-être que quelqu'un qui ferait de la médecine chinoise pourrait vous expliquer. Mais on a eu, c'est vrai, l'été. C'est vrai pour aller au soleil. Pour avoir cette vitamine D. Mais quelquefois c'est insuffisant. Et il y a surtout l'immunité qui baisse. Avec la fatigue et le stress. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous disais. En premier, c'était le sourire, le rire. Sortir. Essayer bien sûr. Voilà. Et donc je vais vous parler de cette immunité. Alors je ne vais pas vous parler du système immunitaire. Ça c'est sûr que ce n'est pas l'objet de cette conférence. Par contre vous pouvez aller sur... Maintenant c'est quand même bien intéressant d'aller sur Internet. Et vous pouvez avoir un petit peu ces systèmes immunitaires qu'il faut booster. Alors il y a plusieurs façons de booster son système immunitaire. Comme je vous dis, c'est éviter d'être stressé. C'est vrai que l'immunité peut être boostée par les aliments. On appelle ça les alicaments. Je pense que vous en avez peut-être entendu parler. Toutes pour être en forme. C'est d'abord les aliments. Mais quelquefois, c'est difficile d'avoir toujours une bonne hygiène de vie. Donc on se fait aider. On peut se faire aider. Voilà. Donc on peut se faire aider par plusieurs produits. Donc moi je vais vous parler surtout des huiles essentielles. Puisque je suis aromatologue. Je vais vous parler aussi des bourgeons. La gémothérapie. Ça c'est une autre thérapie qui est super intéressante. Qu'on commence à découvrir en France. Alors qu'en Belgique, mon prof, ça fait plus de 40 ans en fait, qu'il utilise les bourgeons. Qu'il soigne très bien. Il exerce aussi dans un hôpital. Donc c'est la gémothérapie. Et ça vous pouvez aller aussi voir sur internet ou même ici en parler. Parce que je pense qu'il y a des personnes qui sont naturopathes qui peuvent vous parler de la gémothérapie. Moi j'ai des très très bons résultats en gémothérapie. Et on peut stimuler en fait par la gémothérapie, par certains bourgeons. On a les oligo-éléments. Vous avez sûrement entendu parler du zinc depuis quand même, depuis quelques mois. Et ça c'est très intéressant à cette période. Le cuivre or argent qui avant était, comme je vous le disais, était remboursé. Ça c'est intéressant aussi. Et aussi on a après les vitamines, les compléments alimentaires. Alors déjà, on conseille quand même au mois de septembre de détoxifier. De faire une cure de détoxification. De chouchouter son rein et de chouchouter son foie. Donc ça on peut le faire avec des huiles essentielles, mais doucement. Le foie, on peut utiliser une huile essentielle qui est le romarin acinéole ou romarin averbenone. Et on conseille maintenant, au lieu d'avaler, par voie buccale, parce que quelquefois il y a quand même de l'irritation et on perd une partie des molécules, on fait en regard de l'organe. On utilise un petit peu d'huile végétale, que vous mettez dans le creux de la main. De la macadamia. Moi j'aime bien conseiller la macadamia ou la noisette. On met deux, trois gouttes de romarin acinéole. Et en regard, on masse au niveau de son foie. C'est une grande action. En fait, c'est une forme, moi, que j'aime bien, surtout en forme cutanée. On a moins de problèmes d'irritation du tube digestif et on a une meilleure action pour moi. C'est vraiment le cutané. C'est cette voie ici. Cette voie parce que c'est vrai que ça pénètre tout de suite. Ici aussi, parce que la peau est très très fine, donc va tout de suite pénétrer dans le sang. Et la voûte plantaire. La voûte plantaire, c'est, si vous voulez, si vous mettez un jour de l'eucalyptus radiata au niveau de la voûte plantaire, au bout de quelques minutes, vous allez retrouver l'eucalyptus au niveau des poumons. C'est-à-dire que c'est arrivé très très vite au niveau des poumons. Cette voie est très intéressante parce que c'est vrai que la voie rectale, on l'utilise très peu maintenant. Et elle est très très efficace. Voilà. Donc, sur les huiles essentielles, les voies, moi, je conseille plus, si vous voulez, la voie cutanée. On peut, c'est vrai qu'en cas d'infection, c'est vrai que j'utilise par voie buccale certaines huiles, mais très peu. Dans du miel ou sur un comprimé neutre. Donc, je vais vous parler justement des huiles essentielles qu'on va utiliser pour l'immunité. Il y en a une qui est très connue, c'est justement le ramansara. C'est une molécule de Madagascar que vous connaissez, je crois. Et le ramansara, on peut l'utiliser en prévention. On peut l'utiliser aussi chez l'enfant. Parce que, bien sûr, ces huiles essentielles, tout le monde en a peur. Ça, c'est vrai. On en a peur parce que certaines huiles sont très fortes. Ce sont des molécules biochimiques. Ce sont quand même des molécules chimiques et qui peuvent être agressives, bien sûr. Et qu'on ne peut pas utiliser ni chez la femme enceinte, ni la femme à l'étendre, les épileptiques et les enfants. Donc, il faut bien les connaître. Et quand on les connaît, on peut les utiliser. Il ne faut pas en avoir peur. Mais il faut trouver quelqu'un qui les connaisse et avoir un bon conseil. Vous avez des supports. Moi, j'ai pris ça sur le site, ici, et j'ai trouvé qu'il était très bien fait. Je ne sais pas si vous en aurez assez, si vous pouvez les distribuer. Mais vraiment, super. Il a travaillé même avec Rancom, qui est très connu. Et si vous voulez, là, vraiment, vous avez un support, vraiment, par exemple, pour le thym. Qui connaît les huiles essentielles de thym ? Voilà. Alors, quel thym ? Parce que ce que je disais, vous allez acheter une huile essentielle de thym. Si on ne vous demande pas laquelle, vous fuyez. C'est ce que je dis, vous fuyez. Parce que le thym linalol, ce n'est pas la même que le thym atinol. Le thym atinol, il faut vraiment s'en méfier. Et voilà, et puis s'il y a quelqu'un qui est formé, il n'y a aucun problème. Et on a le thym atinol, le thym linalol, que je conseille vraiment chez les enfants. Même chez les adultes, il n'y a pas de problème. Et donc, si vous voulez, ici, c'est vraiment... Je ne sais pas si vous le connaissez, celui-ci. Il vient d'arriver, je crois. Et vraiment, c'est marqué sur la voie buccale. Tout est renseigné, en fait. C'est très important d'avoir, quand même, un ouvrage qui peut, quand même, vous aider aussi. Bon, moi, j'ai amené celui-ci parce que je l'aime bien, je le connais bien. Ça, c'est mon prof, qui a co-écrit avec d'autres personnes. Et vraiment, tout est indiqué, toutes les contre-indications, c'est vraiment très sérieux. Mais il y en a d'autres. Mais si vous voulez le regarder, il est à votre disposition. Donc, le Ravansara, qui est une molécule qu'on utilise en prévention, mais en curatif aussi. Parce que c'est vraiment une huile essentielle antivirale. Antibactérienne, mais surtout antivirale. Alors, un virus, deux virus, il se multiplie, il se multiplie. C'est comme le rhume, si vous voulez. Quand on a un rhume, au lieu de prendre un produit trois fois par jour, il faut le prendre six fois par jour. Quand on prend de la phytothérapie, par exemple des plantes fraîches, il vaut mieux utiliser quatre fois ou cinq fois de la journée que trois fois. Donc, contre les bactéries, c'est différent. Le virus se multiplie, se multiplie. On parle de charge virale. En ce moment, on parle beaucoup de charge virale avec le courant des virus. Donc, quand on a ça, on tape très fort, toutes les trois heures. Donc, le Ravansara, par exemple, si on a une infection au virus, on va prendre une goutte dans un petit peu de miel pour 60 kilos, six fois par jour. Au lieu de prendre deux gouttes trois fois par jour. Parce qu'il faut diminuer la charge virale. Donc, le Ravansara, une très bonne huile essentielle contre les virus et pour booster son immunité. Alors, une autre, c'est le sarro. Qui est très, très proche, en fait, du Ravansara. Et moi, je conseille en cette période de coronavirus. C'est une huile aussi de Madagascar. Et qui est conseillée en ce moment, en fait, avec d'autres huiles essentielles, en prévention contre le coronavirus. Le sarro, c'est le mandra vasarotra. C'est tout. Sarro, c'est mieux. Et il y en a. Et c'est pareil, en prévention, on peut faire ça. Je vous donnerai, en fait, comment les utiliser. Le sarro, en fait, on peut, comme le Ravansara, on peut le mettre, si vous voulez, sur ici, au niveau du poignet, ou sur la voûte mentale. Ça, c'est aussi une huile essentielle qui est très intéressante contre les virus et pour stimuler son immunité. Alors, une autre, c'est l'eucalyptus radié. Ça, vous devez connaître. L'eucalyptus radié, en fait, est très intéressante pour booster son immunité. Mais aussi, en fait, pour tout ce qui est voie haute. Et utilisé chez l'enfant. Voilà. Le globulus, c'est les voies basses, utilisé chez la dune. Mais le radiata, c'est pour les enfants. On peut utiliser, donc, une chose que je ne vous ai pas parlé, c'est le citron. L'essence de citron, c'est déjà, il faut commencer par ça. L'essence de citron, vous pouvez même le diffuser. Dans un diffuseur, vous pouvez utiliser le citron 5 minutes, 10 minutes, tous les 3-4 heures. S'il y a des bébés et des enfants, non. Voilà, il faut éviter. C'est ça, quand vous parlez d'enfants, ça ne parle pas ? Ça dépend de 3 ou 7 ans. Mais il faut mieux 6 ans. 6 ans, voilà. Mais c'est vrai qu'il faut mieux diffuser quand les enfants ne sont pas là. Parce que, en fait, le citron, en fait, c'est un antiseptique. C'est une... C'est donc l'essence de citron. Moi, je parle d'essence de citron parce qu'en fait, on va avoir cette essence en pressionnant la peau du citron. La mandarine, c'est l'essence de mandarine parce que c'est à partir de la peau. Par contre, si c'est à partir des feuilles, on va parler de petits grains. C'est différent parce que les petits grains, c'est la distillation. Donc, on va utiliser de la vapeur d'eau pour, en fait, la vapeur d'eau qui va passer à partir des feuilles, qui va entraîner toutes les molécules aromatiques. Ça va être refroidi et on va recueillir de l'hydrolat qui va être chargé de quelques molécules d'huile aromatique, de molécules aromatiques. Et au-dessus, on va avoir huile essentielle. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, déjà une distillation. En fait, la plupart des huiles essentielles, on les a en passant, par exemple, la lavande, les sommités fleuries. On va les mettre dans un contenant. On va faire passer de la vapeur d'eau qui vont entraîner les molécules aromatiques. Et après, un serpentin qui va refroidir. Et après, on a un hydrolat avec vraiment quelques molécules et au-dessus, les huiles essentielles. Par exemple, vous avez l'hydrolat de rose. Là, par contre, c'est très cher parce qu'il en faut beaucoup, beaucoup. Donc, on a un hydrolat de rose et vraiment très, très peu d'huile essentielle de rose. Voilà. L'essence, c'est par pression à froid. Et puis, il y a d'autres techniques. Mais ça, c'est bien indiqué là-dedans. Est-ce que c'est bon aussi de prendre le matin un demi-jus de citron ? C'est vrai que c'est conseillé de prendre un demi-jus de citron, oui, bien sûr. Et on pense que c'est acide, mais non, ce n'est pas acide du tout. Et c'est très intéressant, c'est basique. Pour drainer le foie ? Aussi. Parce que le citron, en fait, a une action sur le foie. En fait, c'est un hépatro protecteur. Et c'est pour ça qu'il est conseillé, même à la place du romarin cinéol. Et puis, mais pour les gens qui sont fragiles, qui ont des anticoagulants, bien sûr, niettes, sinon, parce que ça fluidifie le sang. La personne qui a des fragilités comme ça, s'ils prennent de l'essence du citron, vous allez faire des hématomes tout de suite. Donc, voilà, il y a d'autres, vous pouvez diffuser, il n'y a aucun souci. Donc, ce n'est pas bon non plus qu'ils prennent du citron ? Oh, c'est différent, c'est encore différent, parce que ce n'est pas pareil. C'est le jus de citron. Là, on est vraiment dans l'huile essentielle, c'est très, très concentré. Donc, le citron, c'est vrai, en plus, c'est une huile essentielle qui n'est pas très chère. Ça, vous pouvez l'avoir. Ça, vous pouvez diffuser. C'est dans une pièce, en fonction, bien sûr, des diffuseurs. C'est maintenant, ils sont performants. Ils sont très, très performants. Et ça, ça élimine les virus et les bactéries, quoi. Donc, c'est quand même intéressant. Et les sens aléariennes ? Ah, c'est différent, ça. Oh là là, je vous en parlerai, mais je déconseille, là. C'est vrai qu'on utilisait ça beaucoup en pharmacie avant. On a utilisé le calyptol. Le calyptol à 8-cinéoles. Mais je préfère, en fait, les huiles essentielles, parce que c'est plus naturel, vous voyez. Il y avait du goménol aussi. Il y avait de l'huile goménolée. On peut faire autrement, maintenant. Puis de la vasine, oui, on peut faire autrement. Ouais. Ouais. Alors, Ravansara, le citron, bien sûr, la contre-indication, les médicaments, les anticoagulants. Ça, il faut faire très attention. Et surtout, quand on est fragile, je vous dis, c'est vrai qu'on peut avoir des hématomes tout de suite. Même, on peut, par voie orale, moi, je déconseille. La voie orale, moi, je préfère encore mettre l'essence avec de l'huile végétale sur la voûte plantaire. Ou même ici, ça, vous pouvez. Avec une huile végétale, moi, je préfère. Et après, vous respirez, si vous voulez. Vous faites ça. Et ça, les molécules passent. Voilà, dans tout le corps. Donc, je vous ai parlé du romarin acinéole, romarin averbenone aussi. Voilà, qui est, en fait, qui détoxifie aussi le foie. Donc, à mettre en regard du foie. Alors, je vais vous parler d'une autre huile. C'est le laurier noble, un petit peu. Moi, c'est mon chouchou, le laurier noble. En plus, on en a ici. On a quand même quelqu'un qui en fait, Clément. Vous n'avez peut-être pas, vous avez de l'hydrolat de laurier noble. Mais le laurier noble, en fait, c'est vraiment une huile essentielle qui est faite à partie des feuilles, qui est une huile essentielle qui va booster votre immunité, qui est très, très intéressante, qu'il faut l'avoir pour l'urgence, parce que c'est un antalgique puissant quand on a des problèmes dentaires et anti-infectieux. Et ça vous refait, en fait, la flore. C'est un eubiotique. On appelle ça un eubiotique. Ça vous refait une flore. Que ce soit la flore, moi, j'appelle toujours les flores microbiote, au niveau de la bouche ou au niveau de l'intestin. Donc, le ramansara et l'eucalyptus radiata. Et il y a une autre que j'aime bien aussi, c'est le cachepute. Le cachepute en huile essentielle. C'est très proche, c'est un mélaleux qui est très proche aussi de l'arbre raté ou du niaouli, que vous devez connaître. Certains qui utilisent des huiles essentielles, c'est un antiviral, mais un antibactérien. Et depuis l'arrivée de ce coronavirus, en fait, on nous conseille d'utiliser le cachepute associé au lauriennoble, associé au sarro. Mais si vous n'avez pas de cachepute ni de sarro, vous pouvez utiliser le ramansara ou le niaouli. Et on va faire un mélange. Un tiers, un tiers, un tiers. Et qu'on va mélanger dans une huile végétale. Et c'est pour ça que j'ai amené un flacon que vous vendez là. Et c'est très facile de faire son mélange. On va pouvoir mettre la moitié d'huile végétale, noisette ou macadamia. Et le reste, on va mettre les huiles essentielles. Et s'il y a besoin, je vous donne les formules. Et avec ça, vous mettez trois gouttes, soit ici ou sous le pied, matin et soir. Et ça, c'est un booster de l'immunité. Et ça agit sur les virus tout de suite. Et si vraiment vous avez un virus, vous allez en mettre six fois par jour. Alors ce qui est intéressant, j'ai amené ça. C'est une bille. Donc ça, c'est très facile. On peut mettre dans le sac et tout ça. Vous faites le mélange et vous faites ça. C'est très facile. Et ça se garde en temps, le mélange ? Ah oui, parce que ce sont des huiles essentielles. Donc ça peut se garder deux ans même, trois ans. Parce qu'en fait, les huiles essentielles, en général, ont une action bactéricide. Une action au niveau des virus. Donc une huile végétale, deux ans, quoi. C'est vrai que quelquefois, on nous dit, moi, non. Enfin, moi, non. Puis bon, deux ans, oui. Si toute la famille l'a utilisée, vous n'aurez plus. Oui, c'est très bien. Voilà. Et ça, vous avez compris, là, ça se vend ici aussi ? Il y en aura. Ah, il y en a déjà. Oui, et ça, c'est intéressant. Pour toutes, en général, toutes les préparations, je trouve que c'est plus facile que ça. Parce que là, c'est, bon, c'est avec un codi goutte, je préfère ça. Enfin, je trouve que c'est pour tout le monde. Et vous, moi, si, il est végétal, moi, si, il est... En général, je fais à 50%, oui. Dans une huile végétale, oui. Pour le local, c'est 50% de l'œil végétale ? Oh, pas toujours. Ça dépend. Ça dépend, mais je trouve que c'est... On peut le faire, peut-être, si vous voulez, mais c'est le laurier qui me dérange, parce que c'est dermocaustique. Donc, je préfère que ce soit mélangé à une huile végétale. Et c'est beaucoup plus... Et puis, ça pénètre bien. Voilà. Et vraiment, si vous avez un virus, vous pouvez faire ça jusqu'ici. Parce qu'ici, c'est... Et puis, même là, en fait, ça dépend. Si vous avez... Même en haut du dos, avec ça, c'est très facile à mettre. Et ça, si vous avez un virus, tout de suite, un rhume, vous utilisez ça. Six fois dans la journée, vous allez embaumer tout le monde. Voilà. Et après, en local, vous pouvez faire ça, mais en plus, on peut en prendre par voie orale. Voilà. La voie orale, on est limité, en général, par une goutte par 10 kilos de poids et par jour. Mais on peut faire la voie orale, mais on peut ajouter la voie locale. Il n'y a pas de problème. Alors... Une goutte par 10 kilos ? Et par 10 kilos et par jour, ouais. D'accord. Bon, ben, c'est sûr, il y a les contre-indications. Je rappelle, les enfants, les femmes enceintes, les tantes. Mais il y a des huiles qu'on peut utiliser. Épileptiques aussi, hein. Attention. Le sapin géant. Mais s'il n'y a pas de sapin géant, il y a du pain, peut-être. Il y a la pruche. Toutes ces huiles essentielles sont des antiseptiques, des antiviraux, des antibactériens. Et en plus, ça vous donne la pêche. Ça oxygène, en fait. Ça oxygène. C'est extraordinaire. Et vous en avez une particulière. Quand vous êtes très fatigué, quand les batteries sont à plat, c'est l'épinette noire. Alors, n'allez pas vous amuser à mettre de l'épinette noire le soir. Parce que vous n'allez pas dormir. Pour ceux qui vont à une boîte de nuit, moi, j'ai ma belle-fille qui m'a dit, belle-maman, j'en ai mis le soir. J'ai dit, oui, si tu veux, parce que tu n'avais pas envie de dormir. Donc, c'est bien. Et en fait, l'épinette noire, on la met ici. Une goutte au-dessus de chaque rein. Parce que ça va stimuler les corticosurénales. Et vous mélangez l'épinette noire avec un petit peu d'huile végétale. Et vous allez voir, vous allez être boosté. Vraiment, les batteries sont à plat. Et donc, c'est aussi bon pour l'immunité. Le gingembre, une huile essentielle de gingembre. Où vous mangez du gingembre ? C'est une huile essentielle réchauffante. Elle réchauffe. Elle recharge. Elle est calmante aussi. Elle est calmante. On a l'impression que certaines huiles essentielles vous boostent. Mais il y a des huiles essentielles aussi qui calment. Par exemple, le laurier noble. Ça calme aussi. Et le laurier noble, ce que j'aime dans le laurier noble, ça donne des lauriers. C'est-à-dire, vous êtes beaucoup plus sûr de vous. Ceux qui ont des problèmes de stress et tout ça, quand on n'est pas sûr de soi, c'est le laurier noble. Alors donc, comme je vous disais, laurier noble, sarro, casse pute, niaouli, arbraté, ravinsara, eucalyptus radié. Donc, il y en a plusieurs. Mais vous n'êtes pas obligé de prendre toutes. Vous en utilisez. Et vous avez, par exemple, avec une huile essentielle, vous avez vraiment des propriétés complètement différentes. C'est vraiment... Les huiles essentielles ont des propriétés extraordinaires, en fait. Par exemple, la lavande, comme je disais tout à l'heure, dans la lavande, on a 800 molécules différentes. 800. Paracétamol, une. Aspirine, une. La lavande, on en a 800. Donc, elle a agi anti-infectieuse, cicatrisante, stress. Elle agit vraiment dans différents niveaux. Ça, c'est intéressant aussi. Après, il faut avoir quelques huiles essentielles chez soi, en fait. Et vous travaillez avec. C'est tout. Vous n'êtes pas obligé d'avoir tout. Sauf pour sentir. Et puis... Parce qu'il y a des huiles qui sont extraordinaires. Et puis, on a envie de découvrir d'autres. Voilà. Alors. Donc, oui. J'avais une formule qui est anti-inflammatoire, tonique et régulatrice neurodégénérative. Qui est très intéressante contre le... Qui est très intéressante pour booster l'immunité. C'est de l'huile essentielle de gingembre. Ça, vous pouvez avoir. L'huile essentielle de sympa géant ou du pain. Épinette noire, ramansara. Donc, on peut mettre 5 ml de gingembre. 5 ml de sapin ou de pain ou de pruche. Alors, la pruche, c'est encore extraordinaire. La pruche, c'est contre les peurs. Donc, c'est super. Surtout, il y en a beaucoup de peurs en ce moment. L'épinette noire, 10 ml. Ravansara, 10 ml. 1 ml. Vous pouvez diviser par 2 après. Parce que là, ça fait beaucoup. 30 ml, vous pouvez diviser un par 2. 1 ml, c'est égal 30 gouttes à peu près. D'autres, c'est 40. Mais en général, c'est 30 gouttes. Et on peut, en fait, mettre quelques gouttes du mélange aussi à diffuser. Voilà. Ça aussi. Vous pouvez faire votre mélange. Si vous aimez les agrumes, il y a plein. Il y a le citron, il y a autre chose. Il y a le louzou, il y a tout ça. Mais autrement, si vous avez envie d'odeur de pain, voilà, ça, ou d'épinette, vous utilisez. Voilà. Et autrement, on peut mettre 3 gouttes au niveau du poignet, au niveau de la boucle plantaire, au niveau du thorax. Ça, vous boostez votre immunité une fois par jour, ça suffit. Sauf si, par exemple, on va avoir beaucoup... Ça va revenir, ça y est, ça arrive, les rhumes, ça y est, ça commence. Donc, il faut traiter quand même 6 fois par jour, comme je vous disais. Et donc, il vaut mieux faire un roulon. Bon, les enfants de plus de 3 ans et les adultes de Ravansara, il n'y a aucun souci. Bon, chez la femme enceinte, on peut utiliser... Moi, j'aime bien le Ravansara chez l'enfant et le teint à linalol. Linalol. Pas timol, s'il vous plaît. Je n'ai pas dit timol. Ne pas confondre. Et ça, quand il y avait eu la grippe H1N1, j'avais conseillé beaucoup le mélange Ravansara-Talinalol, moitié-moitié, et puis utiliser un mètre sur la voûte plantaire. Tous les jours. Et c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de cette grippe et on n'a pas eu beaucoup de grippe. Eh bien, non. Et on n'a pas eu cette année de grippe. Vous avez entendu ? Non. Non, et cette année, si on continue à avoir toujours ces gestes barrières, on aura beaucoup moins de virus, bien sûr, et de bactéries. On n'a pas eu très peu de gastro. Donc, les gestes barrières sont quand même intéressantes. Les mains. C'est surtout les mains. C'est ce que j'ai dit. Moi, j'avais un prof de bactériaux, c'était les mains. Les poignées de porte. On ne fait pas attention aux poignées de porte. On nous met les masques, mais ce n'est pas ça. C'est surtout les poignées. Ce que je dis, moi, quand je vais vous mettre des sous pour payer le parking, à chaque fois, je râle parce qu'on appuie. On ne devrait pas payer. Ah non, on devrait demander à Madame le maire. On ne devrait pas payer parce qu'en fait, on peut se contaminer. En fait, ce sont les mains. On avait dit qu'on aurait mis des gants de couleur. Et qu'on aurait fait ça. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, on avait parlé des cacahuètes. Oui, dans les bars. Dans les bars. Est-ce que vous vous rappelez ? Oui. Qu'est-ce qu'on avait trouvé ? Donc, vous voyez, ce sont les mains. Voilà. Donc, il faut continuer, en fait. Et puis, vous pouvez faire aussi un gel. Un gel avec un petit peu d'alcool, un peu d'huile végétale et des huiles essentielles pour éviter peut-être les gels qu'on a, les gels hydroalcooliques, qui en fait désinfectent et qui ne dessèchent pas aussi. Ça, on peut le faire. À base d'huile essentielle. Bon, pour les adultes, oui, il y aura une autre formule avec le thym à thymol. Mais moi, je trouve que je ne conseille pas trop. Je réserve le thym à thymol à autre chose pour des infections sévères. Donc, le thym à thymol est très bien. Enfin, le sarro, il y aura, comme je vous ai dit tout à l'heure. Voilà. Attention au citron. Si vous mettez du citron sur la peau, même si vous mélangez avec une huile végétale, elle est photosensibilisante. Comme la plupart des agrumes. Il n'y a que le yuzu qui n'est pas photosensibilisant. Donc, surtout pas aller au soleil. Ça vous fait des tâches, terrible. Donc, il faut diffuser, quoi. Voilà, diffuser. C'est mieux. Photosensibilisante. Les bébés, quand même, il y a des formules. Vous voyez, avec du ravansara et du thym à l'inolol et de l'huile de noisette. Ça, on peut l'utiliser. Mais vraiment, une dissution à 10%, c'est tout. Et ça, on peut le mettre. Les bébés, depuis 2-3 mois. C'est possible. Mais l'enfant, le bébé, c'est vrai que si on désinfecte bien, si on désinfecte bien le nez, s'il est dans des ambiances où c'est désinfecté, il ne devrait pas être malade. Je dis ça, mais bon. Les pauvres, quand ils vont en crèche, c'est tout de suite là. C'est normal. Mais c'est là, peut-être, qu'il devrait y avoir de la prévention. Un peu plus. Mais c'est peut-être d'autres moyens. C'est peut-être difficile. Est-ce que vous avez quelques questions sur les huiles essentielles ? Non. Alors, les huiles essentielles, on peut les utiliser tous les jours, mais on peut faire 5 jours sur 7 ou 3 semaines sur 4. Moi, j'aime bien 5 jours sur 7. Mais ça, c'est vrai que si vous voulez stimuler votre immunité, il faut commencer quand il va faire froid. C'est une petite dose. Et combien de temps, alors ? Donc, 3 mois, 3-4 mois. La période, en fait, hivernale. Oui. Mais après, si vous êtes en forme, vous pouvez arrêter. Il n'y a pas de souci. Et puis, voilà, c'est ça. Et après, vous recommencez si vraiment vous sentez. C'est à vous de sentir. En général, on appelle ça les fenêtres thérapeutiques. En général, on fait 3 semaines sur 4 ou on fait 5 jours sur 7. Et puis, on peut faire des fenêtres plus importantes aussi. Ça dépend, en fait, de la personne aussi. Ça dépend si la personne est malade et tout ça, si elle a des problèmes de santé. mais c'est peut-être mieux si on utilise un bon escient que de prendre après des antibiotiques ou autre chose qui vont vous déclencher. C'est ça. Moi, je ne suis pas contre les antibiotiques. Pas du tout. Non, non. Mais on peut peut-être les éviter. Alors, moi, je vais vous parler de la phytose et de l'équinacée. Vous aviez une question, peut-être ? J'avais juste une question par rapport à un cas particulier où on a déjà un système immunitaire qui a un sur-régime. Oui. Ça, par contre, je préfère à part. Ah, d'accord. Parce que ça, les cas comme ça, je... Parce que c'est sûr qu'au niveau de certains systèmes immunitaires, il faut faire très attention, bien sûr. Mais ça, je... Oui. On peut se contacter, on peut se voir. Pas de souci. Alors, l'équinacée, qui pareil aussi, pour certains systèmes immunitaires, il ne faut pas l'équinacée, bien sûr. L'équinacée, on la connaît bien, quand même. Enfin, je ne sais pas. Est-ce que vous la connaissez ? Non. L'équinacée, c'est vraiment... Depuis très, très longtemps, on l'utilise. C'est une plante qui va booster l'immunité. Voilà. Et donc, c'est sous forme de gouttes. C'est sous forme de gélules, mais c'est sous forme des gouttes. Il y a même le... Il y a la même... Des comprimés, en fait, pour les enfants et tout ça. L'orange, à partir de 3 ans. En fait, on a sous plusieurs formes. Soit en spray, soit des gouttes à boire, soit des comprimés. Donc maintenant, quand même, c'est quand même une des plantes qui est utilisée pour stimuler le système immunitaire, puisqu'elle augmente les globules blancs. Et en fonction, bien sûr, des formules, ça dépend, en fait, des laboratoires. C'est à voir. Il faut demander conseil. Ça dépend des dilutions. Et c'est pareil, c'est apprendre tous les matins... C'est ça, apprendre tous les... Voilà, et puis, voilà, c'est ça. Et puis, vous pouvez faire 3 jours dans la semaine, 4 jours, si vous n'êtes pas très fatigué, en fait. Ça dépend de votre forme, en fait. Il y a déjà des gens qui sont à plat, là. Il y en a qui n'ont pas réussi à retrouver, en fait, une joie de vivre, déjà. Donc, voilà, ils sont à plat. Donc là, on va booster plus. Et puis après, on peut diminuer, bien sûr. Ouais. Sous-titrage FR